bonjour c'est dodo de 84 pour comment aimanter un tournevis très simple donc prenons un appareil avec des vis si possible avec des grosses vis non pour ce pour aimanter un tournevis donc nous avons besoin d'un tournevis d'un appareil avec des grosses vis dans l'occurrence mon ordinateur portable et d'un aimant comment aimanter un tournevis donc nous allons frotter donc notre aimant sur le tournevis nous allons dévisser donc logiquement notre fils doit adhérer au tournevis désolé c'est un petit peu dur d'enlever la vis voici notre vis pour faire comme de quoi mon tournevis est bien aimanté très simple je pose ma vis et je mets mon tournevis à proximité et donc vous voyez ma vis s'accroche mon tournevis donc je remets mon vis plutôt ma vis au bout là et je revisse et en les mettant au bout c'est également beaucoup plus facile de pouvoir également revisser voilà c'était dodo de 84 pour comment prendre un tournevis inventé voilà donc c'est dodo de 84 pour finir la vidéo sur comment aimanter un tournevis alors le fait de frotter votre aimant votre tournevis vous allez donc déposer de la magnétite qui est donc l'élément principal des aimant puisque vous avez un pôle positif et un pôle négatif les deux pôles comme toute joie en matière magnétique donc vont s'attirer donc fait de frotter ça va rendre votre aimant quelque peu magnétique donc vos vis vont adhérer d'où le fait de frotter un aimant un tournevis voilà et donc le fait d'aimant votre tournevis ceci va vous permettre d'éviter de perdre vos vis quand vous voulez dévisser ou tout simplement si vous dévissez des appareils et de l'électronique ça vous évitez que ça tombe à l'intérieur de la carte mère c'est une carte mère si vous avez tout enlevé et ainsi éviter les courts circuits merci au revoir